Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube La suite de mon vlog du côté de l'Algérie On est tout simplement dans des tribunes On est du coup dans la ville de Médéa tout simplement Pour suivre une rencontre du championnat algérien Alors on a un duel de lanterne rouge aujourd'hui Entre l'avant-avant-dernier et le dernier Clemsen en blanc Qui se déplacent du côté de Médéa Au niveau de la forme des équipes c'est quand même assez compliqué cette saison Je vous laisserai aller regarder sur internet de toute façon Alors je vais vous montrer du coup le petit billet On a payé du coup 300 dinars 300 dinars donc sur 1,50€ environ Pour pouvoir rentrer et voir ce match de première division Dommage, on a failli filmer un but On a failli filmer un but Écoutez, on est parti pour suivre cette rencontre Bon ben voilà du coup c'est la mi-temps ici 1-0 pour l'Olympique de Médéa But de Bourras à la 15ème minute Franchement il me dit, ils ont bien débuté la rencontre 20 premières minutes au Outlemcen, ils n'ont pas existé Même pas capable de faire une seule passe Mais après ça a été un peu compliqué franchement Pour une première expérience avec le championnat algérien Honnêtement je trouve ça cool voilà Petite remarque intéressante, il y a plus de policiers dans le stade que de supporters C'est assez marrant mais voilà on est parti du coup pour la deuxième mi-temps En espérant avoir plus de buts, plus d'occasion Je trouve que la première période a été quand même assez ennuyante Même si on a eu d'abord une première partie de période pour cette équipe de Midian Une deuxième partie de période pour Clemson Mais globalement on n'a quand même pas eu beaucoup d'occasion Je vous laisse voir un peu à quoi ressemble cette ville de Médéa Voilà on est parti du coup pour la deuxième mi-temps En espérant avoir plus de buts Franchement un peu plus d'occasion Les mecs je ne sais pas ce qu'il leur faut C'est parti de Médéa Ar7 ... C'est parti de Médéa C'est parti ! Voilà, on est sortis, vous avez vu, il y avait pas mal de tension à la fin du match, Mdia qui du coup s'est imposé 1-0 face à Clemson, honnêtement vous voulez du spectacle en deuxième mi-temps, il n'en a pas beaucoup eu, surtout en tribune en fin de rencontre avec les supporters de Mdia qui se sont un peu pris la tête avec leur numéro 9, pas mal d'insultes, pas mal de mots qu'on va censurer, mais franchement c'est une bonne expérience, c'est à faire une fois dans sa vie, c'était cool, petite préparation pour le match de mardi et ce barrage retour face au Cameroun, match intéressant les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'ai fait pas mal d'images, je vous les mets en incrustation, de toute façon vous pouvez voir, après voilà, c'était pas incroyable, il n'y a pas eu de retourne acrobatique, il n'y a pas eu des occasions extraordinaires dans toute l'armée, mais un match quand même intéressant, j'espère que ça vous aura plu, puis voilà, on continue tranquillement ce petit vlog ensemble. Le périmètre est tout simplement bouclé par la police, impossible de se rapprocher du stade et justement, j'ai vu énormément de supporters qui ont déjà fait le déplacement, j'ai un peu discuté avec certains d'entre eux, ils viennent de très très long, voilà, ils viennent d'Oran, ils viennent de Hannaba, ils viennent de Tlemcen, ils ont fait 300, 400, 500, 600 km pour arriver du côté de Blida et être prêt tout simplement. Pourquoi ? Pour la vente des billets tout simplement parce que le lendemain de ce petit tournage, le lendemain du moment où je tourne tout simplement cette vidéo, on va tout simplement avoir la vente des billets qui démarrera donc forcément impossible d'acheter sur internet, impossible de se les procurer ailleurs qu'au stade. Et donc, tous les supporters qui veulent voir cette rencontre sont obligés de se déplacer plusieurs jours en avance, des supporters qui vont faire énormément de sacrifices, qui vont dormir dehors, qui vont clairement souffrir, galérer un peu durant les trois prochains jours. J'espère évidemment que du côté du staff, on va bien rappeler aux joueurs qu'énormément de supporters vont sacrifier plusieurs heures de sommeil durant les prochains jours pour pouvoir les voir jouer mardi évidemment, les soutenir. La police, voilà, elle a été un peu virulente, forcément, on essaie de tenir les joueurs les plus, les joueurs pardon, les supporters les plus loin possibles du stade. Mais voilà, à quelques heures et à quelques jours du début de cette rencontre, on a déjà quand même pas mal de supporters qui ont fait le déplacement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. On se retrouve évidemment très très rapidement pour la suite de mon vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochains. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour Trunker en Paris Football. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !